Identifier les problèmes. C'est ce que nous avons parlé dans cette vidéo. Identifier les problèmes avant l'évacuation. Se préparer, mais avoir les différents scénarios qui peuvent se produire avant. Donc ça veut dire, moi je sais que je n'aurai probablement pas d'élongation ou de problème avec nous. Pourquoi ? Je n'habite pas avec ma plage, bien que si une fois il arrive à me voir extrêmement fort et longtemps, suffisamment longtemps pour avoir une montée des eaux. Je suis quand même au deuxième étage. Donc ce risque est moins important dans ma préparation que par exemple ne préparer un incendie. L'incendie va pouvoir soit démarrer de ma feu par rapport à un problème électrique de chez moi. Mais ça peut également arriver chez un voisin où le feu se déclare à l'humeur. Soit ils ne sont pas là, soit par rapport à lui. Donc ce n'est pas forcément chez moi que le feu va se déclare et va potentiellement mettre notre immeuble en sang. Ce qui serait très embêtant. Mais enfin, la préparation mentale fait partie de ça, savoir identifier les problèmes. Bon, identifier les problèmes, par là c'est de prendre votre situation du lieu de résidence, appartement, maison, près d'une source d'eau. Près d'un endroit où il y a, je ne sais pas moi, souvent des passages de camions qui transportent certains produits chimiques. Je ne sais pas, voilà, un accident de camions qui transportent les produits chimiques peut arriver à une certaine problématique. Voilà, ça, mais plein de choses. Donc dans votre préparation, essayez de faire en sorte de prendre votre situation. Il faut le faire en votre situation et vous dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui ne pourrait pas arriver. Bien que ça ne puisse pas arriver, anticiper un petit peu minimum en même chose. On ne sait jamais. Un régal des eaux n'est pas forcément lié à une irrigation extérieure ou à un problème d'eau et de chaleur. Ça peut venir du voisin là-dessus, une canalisation de la pépée. Si c'est très important ou si il y a une petite fille, la fille est vraiment minime. Ça prend plusieurs temps, plusieurs années, on va dire, pour se manifester. Jusqu'au moment où vous voyez le problème et vous devez partir. Après, il y a des assurances qu'il faut que, dans certains cas, on s'est pris en charge. Mais enfin, voilà, la problématique de la préparation, c'est pas seulement faire son sac et se dire, voilà, je suis prêt, machin. C'est aussi d'avoir connaissance des différents scénarios qui peuvent arriver et de mettre en place un petit, peut-être un petit risque de scénario. dire, bon voilà, c'est assez probable que ça se produise, ça a l'air un peu moins, ça a pas du tout. Mais toujours en gardant un minimum de possibilités quand même de scénario. Donc voilà, savoir, identifier les problèmes, c'est la première chose avant de faire une salle d'évacuation. Voilà, ça fait un moment que je vais faire cette vidéo, mais à chaque fois, il y a tellement de vidéos à faire que des fois j'oublie un petit peu le sens. C'est vrai que mes salles d'évacuation, c'est assez, assez borgalique. Je crois que j'ai fait mes risques, je ne mettrai les épisodes en bord, comme ça on arrive à, comme ça on vous regarde sur les salles d'évacuation, vous avez une suite chronologique. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt et bonne préparation. Ciao !